Coucou bienvenue dans mon atelier aujourd'hui on va coudre ensemble une serviette pour se sécher les cheveux si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos bienvenue je suis Vanessa Salin je crée des patrons de couture donc des patrons de couture pour enfants pour petites filles notamment mais aussi de la lingerie pour femmes et sur cette chaîne youtube j'aime bien partager avec toi donc les tutos pour coudre mes patrons mais aussi des tutos couture autres comme le tuto que tu vas voir aujourd'hui donc le tuto qu'on va voir aujourd'hui tu vas voir c'est très facile le patron tu vas le dessiner toi même je vais te donner toutes les dimensions qu'il faut donc tu peux modifier la longueur de la serviette si tu as les cheveux plus courts ou plus longs que moi ça il n'y a pas de souci tu peux modifier aussi la hauteur si ta tête est plus petite ou plus grosse que la mienne donc ce patron là tu peux vraiment l'adapter et donc c'est parti on va commencer par dessiner le patron donc je vais faire un cadre de 80 cm de large et on va travailler sur une largeur de 35 cm donc la hauteur ici je vais la faire à 35 cm du bas voilà donc le patron de ma serviette il va s'inscrire dans ce rectangle donc on va commencer par tracer ici l'arrondi du crâne l'avantage de mon tapis ici c'est que il y a des angles qui sont tracés et j'ai besoin de faire un angle sur la bisectrice de l'angle ici donc je vais tracer un angle à 45 degrés et je mesure sur cette ligne 7 cm à partir du coin je marque un repère à 20 cm à partir du coin en haut je vais mesurer 15 cm je mesure aussi 20 cm sur ce côté là et ensuite je vais venir rejoindre ces points là donc le point ici en haut avec le point à 7 cm ici je vais venir les rejoindre en faisant un arrondi et je vais continuer sur la ligne d'en bas donc je le fais à la main ce sera largement suffisant ensuite à l'autre bout je trace un repère à 5 cm du bas et on va venir rejoindre ces deux points là en faisant un léger arrondi donc cette fois ci je vais utiliser un petit peu ma règle et j'arrondis un petit peu plus ici le bas de la courbe et voilà donc là j'ai le patron de ma serviette ici je veux marquer mon droit fil ensuite je marque le nom du patron donc c'est le patron de la serviette pour cheveux et il faudra la couper deux fois dans de l'éponge de coton donc je découpe mon patron et ensuite on le découpera dans le tissu éponge et voilà donc sur mon éponge plié en deux je vais déposer mon patron en faisant bien attention au droit fil et je vais épinglé mon patron sur le tissu pour que ça ne bouge pas pendant que je vais découper et je découpe j'enlève l'épingle et on va pouvoir enfin commencer la couture donc je vais commencer la couture par assembler les deux morceaux en épinglant donc là je vais épingler tout le long de l'arrondi et je fais ma couture à 1 cm du bord donc moi je préfère faire directement à la surjeteuse mais si tu n'as pas de surjeteuse tu peux le faire à la machine à coudre donc à 1 cm du bord mais après comme c'est un tissu éponge il faut absolument sur filet les bords parce que ça va mettre des peluches un petit peu partout voilà donc là j'ai assemblé les deux pièces ensemble et donc maintenant pour que ce soit plus propre je vais sur filet tout le bord ici de tout le bord de l'ouverture voilà donc là j'ai fait tout le tour de la serviette et maintenant on va s'attaquer à l'ourlet donc à la craie je vais tracer un trait à 5 cm du bord donc mon ourlet fera 5 cm et je vais faire ça tout autour et donc je vais replier ici sur ce trait et épingler mon ourlet en place et je vais faire ça tout autour donc lorsqu'on arrive au bout ici on voit bien que si on est de faire l'ourlet il y a beaucoup de tissus donc pour que l'ourlet soit quand même assez joli et assez régulier on va faire un fil de fronce donc je vais prendre un fil et une aiguille voilà et donc au bord de mon tissu dans la marge ici je vais faire une ligne de points assez espacé donc c'est un fil de fronce donc on va se servir de ce fil là pour froncer le tissu donc après ce fil on va le supprimer donc c'est pas la peine que ce soit quelque chose de parfait et ensuite on va tirer sur le fil doucement et ça va froncer le tissu et on va voir que ça se met tout de suite en place et donc on tire jusqu'à ce que l'on soit satisfait jusqu'à ce que l'ourlet soit bien positionné sur la serviette donc j'épingle cet ourlet pour que ça reste en place et ensuite je coup cet ourlet à la machine à coudre donc pour ma couture je vais viser ici le bord de mon surjet et je vais faire ma couture avec un large point zigzag voilà donc l'ourlet est terminé on peut enlever le fil de fronce voilà donc il nous reste plus qu'à faire les attaches pour fermer la serviette donc on va mettre un gros bouton sur l'arrière ici pour faire simple je vais coudre mon bouton à la main ensuite je prends un morceau d'élastique de 7 cm de long je vais le plier en deux et je vais le coudre à l'autre bout de la serviette ici donc sur ma machine à coudre je vais faire plusieurs allers-retours de zigzags très serrés et voilà ce tuto est terminé donc j'espère qu'il t'a plu n'hésite pas à le refaire et à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501